Dieu prend son temps, il prend son temps, nous avons nos calendriers à nous, je verrai que je puisse avoir ça aujourd'hui, demain, après demain, dans cette année je vais attendre ça, attendre ça, attendre ça, ça c'est ton plan, toi, tu n'es jamais en retard, il n'est jamais en retard, ça ne prend pas du temps, mais il est toujours à l'heure, il est toujours à l'heure, parce qu'il sait le moment qu'il te faut, le temps qu'il faut, pour les choses, pour les choses que tu es allé de chercher. Quand le temps va arriver, on ne force pas, il y a des choses qu'on ne force pas, ça coule comme ça, parce que sur le moment c'est le temps. Ne sois pas discrets, Dieu veut te donner une stratégie aujourd'hui, 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 Je ne suis pas au milieu, Dieu est au milieu de l'autre, il va te donner une stratégie, Dieu t'a dit que ton Jéricho doit tomber, Dieu t'a dit que ton Jéricho doit tomber, ton Jéricho doit tomber. Je donne la parole à l'homme de Dieu continuant à prier. Si tu as besoin de la prière, tu n'as qu'à avancer devant. Je remercie vraiment l'Éternel pour cette journée et je remercie aussi les pasteurs pour le travail formidable qu'il est en train de faire. Je remercie parfois les hommes ne réalisent pas le travail que vous êtes en train de faire, mais Dieu voit tout ce que vous êtes en train de faire, et il est fidèle. Je suis fier, d'être placé à côté de vous, depuis que je suis auprès de vous, j'ai beaucoup appelé, et c'est vraiment une bénédiction. Je remercie un Segen, que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles, comme le Bastien le dit souvent, nous avons fait un bon choix. Je sais, il fait froid, je sais, il fait froid, je sais, il fait froid, au lieu de rester à la maison, anstatt d'être à la maison, mais nous avons jugé bon, à venir à l'Église. Et la Bible nous dit, là où deux, trois se réunissent en son nom, il est pas mieux. Et le Frère de la Louange vient de chanter maintenant, que ta Présence, c'est le ciel pour moi. C'est vrai. C'est vrai. Là où deux, trois se réunissent en son nom, il est pas mieux. Dieu est au milieu de nous. Donc, tu es au paradis. Maintenant, là. Amen. Tu es au paradis. Est-ce que tu crois? Moi, je crois que je suis au paradis. Je suis à un bon endroit, à un bon moment, parce que la Présence des Jules est là. Nous sommes réunis ici, pas pour célébrer le nom de nom, mais le nom de Jésus, et Jésus au milieu de nous. Sans plus tarder, je vais vous demander, d'ouvrir nos Bibles. Eure Bibel, nous avons l'habitude de nous lever, pour vous nommerer la parole de Dieu. Um das Wort des Herrn zu ehren. Alors, je vous prierai de vous lever, ensemble, nous allons lire la parole de Dieu. Et nous avons toujours, nous avons le même thème. Et nous avons toujours le même thème. Le mystère, d'Oté le soulier. Das mystère, um die Schuhe auszuziehen. C'est notre thème du mois. Das ist unser Thema des Monats. Nous allons lire dans Josué. Wir werden in Joshua lesen. Josué, chapitre 5. Joshua 5. Josué, chapitre 5. A partir du verset 12. Abtent 12 du vers. Josué 5. Le 12e verset. La manne, la Bible me dit ceci. La manne, c'est ça, le lendemain de la Bacque, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent de produits du pays de Canaan. Cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, C'est-il, c'est bien Jéricho ? Comme Josué était près de Jéricho, Il leva les yeux Et regarda. Voici un homme Se tenait debout devant lui. Son épée nue, Dans la mer. Il alla vers lui. C'est Josué qui alla vers lui. Et lui dit, « Es-tu de l'autre ou de nos ennemis ? » L'homme qui était devant Josué répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'éternel. » Saisissez le chef de l'armée de l'éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, Se prosterna. Josué tomba le visage contre terre, Se prosterna. Et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Et le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué, « Hôte, faites attention ici, À la place de souliers, Mettez-en-à-de-sandales, je vais vous dire pourquoi. Hôte, ta sandale de ton pied. » Pas de tes pieds, pas de, Pas tes souliers, mais ta sandale de tes pieds. Je dirais pourquoi. « Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi, Père Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Nous te bénissons pour cette journée, pour ce moment. « Éternel Dieu, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. » « Éternel Dieu, je recommande que j'abandonne ce moment entre tes saintes. » Nous sommes venus, « Éternel Dieu, Père, pour entendre tes oracles. » « Éternel Dieu, parle. » « Parle à un homme, parle à une femme. » « Laisse que tout esprit des distractions soit loin de nous. » « Et permets, Seigneur Dieu, que cette parole puisse tomber dans une bonne terre. » « Une terre qui est fertile. » « Afin qu'un jour, qu'elle puisse se donner de fruits qui vont donner gloire à ton nom. » « Laisse que ton nom soit béni. » « Père Dieu, honte de moi tout ce qui est charnel. » « Parle au travers de moi. » « Je suis qu'un instrument disponible. » « Utilise moi, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom. » « Et laisse que ton nom soit béni. » « C'est pas ton nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. » « Amen. » « Amen. » « Nous allons nous asseoir. » « Je vous ai demandé de saisir quelques mots. » « Je vous ai demandé de saisir quelques mots. » « Ce sont les mots clés qui vont nous aider. » « Des mots clés qui vont nous aider. » « Comprendre le message. » « Um die Nachricht des Herrn zu verstehen. » « Si vous avez un stylo. » « Wenn ihr einen Kugelschreiber habt. » « N'hésitez pas de prendre note. » « Zögert nicht euch einige Sachen auch. » « Parce que de fois nous oublions. » « Weil auch vergessen wir. » « Just après le culte, comme ça nous oublions le message. » « Nach dem Gottesdienst, so plötzlich haben wir alles vergessen. » « Prenons note. » « Schreiben wir einiges auch. » « Parce que ce sont les secrets de Dieu. » « Parce que ce sont les secrets de Dieu. » « Pas les secrets de nos. » « Nicht die Geheimnisse des Menschen. » « Dans les textes originaux. » « Im Originaltext. » « Il s'agit bien de... » « D'une Sandale. » « Handelt es sich um Sandalen. » « Pas de Sandalen au pluriel, comme c'était chez Moïse. » « Nicht Sandalen in der Mehrzahl, wie bei Moses, » « Sondern um eine Sandale. » « Pas de tes pieds, comme c'était chez Moïse. » « Nicht um zwei Füße, wie bei Moses. » « Le texte originaux, mot par mot, » « C'est écrit, » « Zieh deine Sandale. » « De ton pied. » « Von deinem Fuß aus. » « Il y a un message particulier là. » « Es gibt eine besondere Nachricht da drin. » « Quels yeux émerets donnera son peuple. » « Die Gott seinem Volk gerne geben will. » « Vous savez que nous sommes plusieurs dans ce monde. » « Mis Sive, es gibt mehrere von uns auf dieser Welt. » « Mais il y a quelque chose d'incroyable. » « Es gibt, aber es gibt eine unglaubliche Sache. » « Nous avons été créé par un seul Dieu. » « Nous sind geschaffen worden durch einen einzigen Gott. » « Mais chacun de me particulier. » « Aber jeder von uns ist besonders. » « Tu ne peux pas trouver notre Rodrigue » « Ici en Autriche. » « Hier in Österreich. » « Amen. » « Tu ne peux pas trouver notre Rodrigue in Afrique. » « Du kannst keinen anderen Rodrigue in Afrique finden. » « Tu ne peux pas trouver. » « Kannst du nicht. » « Jeder von uns ist besonders. » « Et c'est pourquoi je vous dis que » « Dieu a un message particulier qui veut donner son peuple. » « Deswegen sage ich, Gott hat eine besondere Nachricht, dass es einem Volk geben möchte. » « La sandale signifie quoi ? » « Die sandale, was bedeutet das ? » « Sandale représente tout ce qui est humain. » « Die sandale repräsentiert alles, was menschlich ist. » « Par exemple » « Zum Beispiel » « La force humain. » « Die menschliche Stärke. » « Les pensées humains. » « Die menschlichen Gedanken. » « Solution humaine. » « Die menschlichen Lösungen. » « La connaissance humaine. » « Das menschliche Kenntnis. » « La strategie humaine. » « Die menschlichen Strategien. » « La sandale repräsentiert tout ça. » « Die sandale repräsentiert all das. » « Il y a un autre nom que je vous ai demandé de retenir. » « Ich habe auch noch ein anderes Wort gesagt. » « Le chef de l'armée de l'éternel. » « Der Anführer des Herrn. » « Qui est le chef de l'armée de l'éternel. » « Wer est le chef de l'armée de l'éternel. » « Josué s'est prosterné devant ce Tom. » « Josué hat sich hingeknit vor diesem Mann. » « Et ce Tom n'a pas refusé. » « Und dieser Mann hat das nicht verweigert. » « On a dit que Josué, » « Ce Prosterné, » « Il a commencé à adorer l'homme. » « Il a begonnen, den Menschen anzubeten. » « Ce Tom, c'est pas un ange. » « Dieser Mensch war kein Engel. » « Parce que l'homme ne peut pas adorer un ange. » « Ne peut pas adorer un ange. » « Kein Engel nicht anbieten. » « Parce que nous voyons ça dans l'Apocalypse même 2. » « La Bible nous dit, » « 8 » « De 8 à 9. » « Jean s'est prosterné. » « Il a essayé de se prosterné devant l'âge. » « Et l'ange lui a dit, » « Non, non, non. » « Tu ne peux pas te prosterner devant moi. » « Je ne suis qu'un ange. » « Tu dois adorer Dieu. » « Pas un ange, Dieu. » « Donc le monsieur qui était devant Josué, » « C'était Jésus Christ lui-même. » « Parce que dans l'ancien Samma, » « On ne connaissait pas le nom de Jésus Christ. » « Dans l'ancien Testament, » « Il apparaissait déjà. » « Il apparaissait déjà. » « Mais dans le nouveau Testament, » « Nous connaissons le Jésus Christ. » « Il a demandé à Josué. » « Er hat Josué gefragt. » « Deine Sandale von deinem Fuß aus. » « Heureusement, Josué avait le discernement, » « l'esprit des discernements. » « Il a au moins reconnu, » « qui était devant lui. » « Et il s'est prosterné. » « Il lui a demandé, » « doter la Sandale de son pied. » « Er hat ihm gebeten, » « seine Sandale vom Fuß aus. » « Cela signifie quoi ? » « Nous avons dit, » « Sandale représente tout ce qui est humain. » « Die Sandale représente tout ce qui est humain. » « La solution humaine. » « Donc c'est-à-dire, » « entre la Sandale, » « Josué abandonne tout ce qui est humain. » « Le solution humaine. » « La stratégie humaine. » « Abandonne ça. » « Parce que le lieu où tu te trouves, » « Saint Dieu Saint. » « Deine Strategie ne peut pas t'aider. » « Parce que quand le Roi se te plaît, » « parce que quand le Roi se te plaît, » « c'est pourquoi je vous ai dit, » « non, non. » « Ici, là où nous sommes, » « la présence de Dieu est là. » « Et nous sommes dans le Roiome. » « Nous sommes dans le Roiome. » « Wir sind im Königreich. » « Donc il faut pas blaguer. » « Man muss nicht spaßen. » « Tu es dans le Roiome. » « Tu es dans le Roiome. » « Et Dieu lui dit que, » « avec tout ce que tu as, » « ça ne peut pas t'aider. » « Parce que Josué était devant Jericho. » « Ils étaient devant Jericho. » « Après avoir traversé le Jourdain, » « il y avait un obstacle, » « c'était Jericho qui était là. » « Gab es un obstacle. » « Jericho, hein, Inderis. » « Gab es un Inderis, » « und c'était Jericho. » « Jericho, c'est quoi ? » « Je sais ce qui est arrivé. » « Nous connaissons tous. » « Est-ce que vous pouvez me projeter le photo qui sont là ? » « La muraille. » « Die Mauer. » « Qui n'est ici Mauer ? » « Est-ce que nous connaissons ça ? » « Amen. » « Qui n'est ici Mauer ? » « Qui connaissons ça ? » « Donc c'était une grande muraille. » « Un rempart. » « Un rempart. » « Une feste. » « La parole de Dieu dit, » « Je peux pas, » « Que le projet que je formais pour vous » « Ce sont les projets de bonheur » « Ce sont les projets de bonheur » « Ce sont les projets de paix » « Ce sont les projets de paix » « Et non de malheur » « Und nichts Schlechtes. » « Moi je crois » « Est-ce que tu crois que le projet que tu as formais sur toi » « Ce sont les projets de paix » « Et non de malheur » « Quand Dieu t'a créé » « Il t'a créé pour réussir » « Et pour échouer » « Vous pouvez être d'accord avec moi » « Vous pouvez être d'accord avec moi » « Quel papa dans ce monde » « Welcher Vater in dieser Welt » « Je voudrais que son enfant » « Puisse échouer dans la vie » « Si le papa de ce monde » « Ils aimeraient que leurs enfants » « Puisse réussir dans la vie » « Un pour bien plus forte raison » « Zu welchem Grund noch mehr » « Sollte es unser Gott auch wollen » « Amen » « Dieu t'a envoyé dans ce monde » « Avec tout ce qu'il te faut » « Mit all dem was du brauchst » « Tu es un homme béni » « Tu es un gesegneter Mensch » « Tu es une femme béni » « Tu es un jeune homme béni » « Tu es un jeune homme béni » « Tu es une jeune fille béni » « Tu es un jeune homme » « Tu peux me poser la question » « Tu peux me poser la question » « Ou bien tu te poses la question » « Ou bien tu te poses la question » « Du stellst dir selbst die Frage » « Tu me dit que je suis die Manni » « Tu sagst mir » « Ich bin gesegnet » « Pourquoi cette maladie » « Pourquoi cette maladie » « Warum bin ich dann krank » « Pourquoi ce problème de santé » « Warum diese Probleme mit meiner Gesundheit » « Pourquoi mes affaires ne marchent pas » « Warum funktionieren meine Geschäfte nicht » Pourquoi je n'avance pas dans mes études ? Pourquoi je suis encore au chômage ? Pourquoi mes enfants n'avancent pas dans la vie ? Pourquoi mon mariage n'est pas stable ? Pourquoi ces échecs dans ma vie ? Pourquoi je ne trouve pas une femme ? Pourquoi ce problème financier ? Tu m'as dit que je suis bé ? Tu m'as dit que le projet que tu as formé sur moi, sont les projets de paix ? Et non de malheur, mais pourquoi tout ça ? Pourquoi ces obstacles ? Dieu veut que l'homme puisse dépendre de lui. Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi. Dieu veut forger notre Charakter. Dieu veut nous apprendre comment combattre dans la vie. Je vous dis, c'est pas facile de vivre dans un monde qui est déchus. Le monde parfait, comme c'était avant, quand Dieu a créé Adam. Nous sommes dans un monde déchus. Nous sommes dans un monde qui est toujours dans la terre. La grande formation de l'homme. La grande formation de l'homme. Est souvent dans la souffrance. Es oft dans la souffrance. Pas dans le bonheur. C'est dans la souffrance. quand nous passons dans le feu tout ce qui est mauvais et les bonnes qualités sortent Dieu veut que tu arrives quelque part pour avoir les qualités qu'il nous faut pour les tâches à venir pour les tâches à venir parce que Dieu a préparé ta vie je vous donne un exemple les parents qui sont ici avec les enfants les enfants un jour ils seront aussi parents mais quand ils sont à la maison ils voient comment leur famille ils apprennent comment être papa et comment être maman il y a des enfants qui disent 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 pourquoi est-ce que tu vas frapper ta femme chez toi ? parce que je n'ai pas appris ça il y a ceux de ces enfants qui refusent de passer par cette formation là je nomme quand le papa te dit qu'à 18h à 19h tu dois être à la maison tu ne comprends pas, il est contre mais quand tu seras papa tu vas comprendre c'est la formation tu n'es pas content, c'est la formation tu n'es pas content, c'est la formation tu vas donner raison papa il avait raison, parce qu'il fait divinus toi même papa et tu comprends maintenant ce quoi être papa et tout le monde mais si tu n'es pas passé par là tu vas commencer à frapper ta femme parce que tu n'as pas eu une formation parce que tu n'as pas eu une formation autour de la fleur rose il y a des épines il y a des épines il y a des épines tu ne peux pas éviter ces épines pour avoir la fleur rose il y a des épines il y a des épines il y a des épines qui sont là les titres de mon message ton Jericho doit tomber ton Jericho doit tomber ton Jericho doit tomber dire à ton voisin ton Jericho doit tomber ton Jericho doit tomber ton Jericho doit tomber Jericho se voit qu'est-ce qu'il y a des épines 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 pour un feu pour un feu de l'armée le verset 13 les draps sont divers Josué le chef de l'armée Josué le chef de l'armée il était près de Jericho il léva les yeux et regarda voici un homme qu'on a dit c'était Jésus l'homme qui était devant lui avec son épée nu dans la main tu peux continuer Josué a demandé à cet homme il a posé avec ce homme es-tu de notre ou de nos ennemis l'homme a répondu non je suis le chef de l'armée de l'éternel je ne suis ni de votre ni de votre côté ni de l'autre côté ni de l'autre côté Josué tomba le visage contre terre et se posait là et il dit qu'est-ce que mon serviteur dit à son qu'est-ce que monseigneur dit à son serviteur continue et le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué entre ta sandale de ton pied et Josué qu'est-ce que Josué a fait ? car le lieu sur lequel tu te trouves et ça Josué fit ainsi fit ainsi et le premier point que je peux vous donner le principe le premier principe que je peux vous donner pour faire tomber Jericho parce qu'on a dit que ton Jericho doit tomber parce qu'on a dit que ton Jericho doit tomber obéis fidèlement à Dieu tu auras la victoire obéis fidèlement à Dieu et tu auras la victoire Josué il a obéi il était le chef c'est lui qui dirigeait Israël ils étaient en guerre il était en guerre il était en guerre qu'est-ce que nous allons faire ? tu es le chef 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 et Josué est tené là et Josué est tené là je ne sais pas si la lettre il était en train de prier tu le chef tu es le chef tu es le chef tu es le chef tu es le chef le peuple attend de moi le peuple attend de moi la direction une ane c'est sûr le peuple demandait Josué qu'est-ce que nous allons faire ? qu'est-ce que nous allons faire ? mais ce temps m'a demandé Josué Mais il m'a dit que la Sandale est tout ce qui est humain. C'est sûr que Josué, il était en train de penser, que ce mur des Chériques, comment est-ce que nous allons, nous allons percer. Comment nous allons entrer ? Jericho avait une grande armée. C'était comme un obstacle. Comment nous allons percer ce mur ? Comment nous allons percer ces murs ? Mais il se retrouve devant un autre chef de l'armée de l'Eternel. La stratégie que tu as, ça ne peut pas t'aider Josué. Le combat qui est devant vous, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Tu as besoin de moi pour vaincre Jericho. Tu as besoin de la stratégie de vie pour vaincre Jericho. parce que toi tu es en train de penser. Je sais que tu es un soldat. Tu as été formé comme un soldat. Mais tout ce que tu as appris, ça ne peut pas t'aider. Parce que là où tu es, tu es dans mon royaume. Et moi je vais te dire comment ça fonctionne. Josué était humble. Il a obéit. Il n'a pas hésité. Je connais beaucoup. Je suis général. Je suis général. Je suis général. or, ta sandalte ! c'est l'imperativet qui est là. Flo, ta sandalte ! Il n'a pas dit à Josué, Josué s'il te plait ! Pourrais-tu ou de ta sandalie ? One de tes sandalte ! Toutes tes sandales ! Josué a ôté sa Sandale Signes d'Obeissance Les frères vont me projeter Exodus 23,20 Josué a ôté sa Sandale 23,20 à 23 Josué a ôté sa Sandale Et quand il a ôté sa Sandale L'homme a commencé à parler Il a commencé à donner à Josué Une stratégie Pour vaincre Jericho Dieu te demande aussi quelque chose Il te demande quelque chose Je ne sais pas devant quel Jericho tu te trouves Combien de temps ça dure Je ne sais pas Mais chacun donne un Jericho Moi-même qui ne veux pas aller chez Jericho Il est devant moi Ce grand mur Infranchissable Avec mes stratégies J'ai essayé plusieurs fois Mais ça ne marche pas Mais ça ne marche pas Je ne sais pas combien de fois tu as essayé Je ne sais pas combien de fois tu as essayé Ça peut être le permis de conduire Tu as essayé la première fois tu as échoué Tu as essayé la première fois Tu as essayé la première fois tu as échoué Deuxième fois tu as échoué Depuis que tu as commencé, ça ne marche pas. Tu fournis l'effort, tu fournis des efforts, ça ne marche pas. Tu es devant ton Jericho. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir, Rami. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose, un Jericho, qui est en train de te déranger. Je n'arrives pas à dormir. C'est ton Jericho. Peut-être que c'est la maladie que tu as. C'est ton Jericho. Tu prends les médicaments, ça revient toujours. C'est ton Jericho. Tu ne sais pas comment, c'est ton Jericho. Tu as cherché des docteurs et des docteurs. Ils n'ont pas pu rien faire. Mais ils n'ont pas pu rien faire. Mais ils n'ont pas pu rien faire. C'est ton Jericho. C'est ton Jericho. Tu as un problème financier. Tu as un problème financier. Un problème financier. C'est un problème financier. C'est ton domaine. Tu as un Gonna 구�ine. Probier-le enmprobie, aber es geht nicht. C'est ton Jericho. C'est ton Jericho. parce que Josué était dans la présence de Dieu et c'est dans la présence de Dieu il a reçu une stratégie pour vaincre Jéricho c'est une question juste d'obéir c'est une chose de savoir si il n'a pas enlevé sa Sandale moi je suis général j'ai déformé des fois c'est l'orgueil j'ai beaucoup étudié j'ai des diplômes je suis diplôme je suis docteur qui est docteur devant Dieu l'intelligence véritable ne vient que de Dieu tu peux avoir des diplômes et des diplômes tu peux avoir des diplômes la sagesse de ce monde c'est la folie devant Dieu la sagesse de ce monde c'est la folie devant Dieu la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse tu n'as pas besoin de la connaissance divine parce que quand on a construit Jéricho toi tu n'étais pas là ceux qui ont construit Jéricho tu ne connais même pas mais quand ils construisaient Jéricho tu étais là on est là où il y a la faiblesse des Jéricho où est-ce qu'il faut toucher pour que Jéricho tu n'as pas besoin de la faiblesse c'est Dieu qui connaît nous constatons souvent quand on construit quelque chose à l'extérieur ils ont toujours l'habitude de cacher ça ils ont toujours pour que les gens ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire la fondation mais Dieu voit ça et il est Dieu qui t'a créé il est Dieu qui t'a choisi il est Dieu qui t'a appelé il connaît là où il y a la faiblesse des Jéricho tu as besoin de sa stratégie divine pour vaincre Jéricho tu as essayé avec le docteur ça n'a pas marché tu as essayé avec les parents je ne sais pas ça n'a pas marché tu as essayé avec tes enfants ça n'a pas marché tu as lu des livres et des livres ça n'a pas marché Dieu t'a dit que tu as besoin de moi tu as besoin de moi et dans ma présence je t'ai dit oh tout ça je vais te montrer quoi faire je t'ai demandé juste mon pays parce que je vais t'envoyer je t'envoyer je t'envoyer je t'envoyer je t'envoyer nous avons souvent dans nos voitures qu'est-ce que nous avons ? nous avons le navigations hein ? nous avons un navigations GPS on a ça non ? qu'est-ce que le GPS fait ? was sagt das GPS ? quand tu mets la direction ok je vais la gratt GPS commence à dire il calcule il calcule pa 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 ok ça va prendre au moins deux heures du temps il commence à te dire ok avance après 100 m va à gauche après 200 m va à droite si tu n'obéis pas où est-ce que tu vas te retrouver ? tu vas te perdre et quand tu te perdres qu'est-ce que la GPS fait ? recalculer encore ça va prendre du temps et ça va prendre du temps il fallait que tu arrives à 12 heures tu solltest um 12 heures peut-être tu vas arriver à 18 heures pourquoi ? parce que tu n'as pas obéi parce que tu n'as pas obéi si il fallait c'était un contrat d'argent tu n'as pas plus déjà il faut obéir man muss gehorre GPS pour arriver un navigationsgerät à l'endroit qu'il faut et à l'heure qu'il faut et à l'heure qu'il faut ne tourne pas rond parce que tu es orgulhe parce que tu es orgulhe devant Dieu sois comme un enfant Amen Dieu veut ton bonheur Dieu veut ta réussite comme ce papa qui aimerait que ses enfants aillent de l'avant il a les soucis que nos enfants puissent réussir et il est fier de les présenter ça c'est mort vous avez déjà vu un papa fier ? moi je viens papa fier ? je suis fier de toi 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 ? ça change la vie de l'homme Ça bouleverse la vie de l'homme, quel que soit l'âge que tu as. Quand je me suis marié, je n'ai jamais vu mon père danser. Jamais. Jamais. Mais ce jour-là, j'ai vu mon père danser, comme jamais. Comme jamais. Comme jamais. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Là il est fier de toi, ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Je veux que tout le monde sache, c'est mon fils. Je veux que tout le monde sache, c'est mon fils. Dieu veut te réussir. Dieu veut te réussir. Dieu veut te réussir. Deux rois. Zweiter König. Fünf. Dieu veut te réussir. God veut te réussir. Nous connaissons l'histoire de Naaman. Naaman. Wie kennen die Geschichte von Naaman? Je lis le verset 10 et 14. Je lis le verset 10 et 14. Élisée. Élisée fit dire par un messager. Va te laver. Élisée lui fit dire par un messager. Va te laver cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant. Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la mer sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Le fleuve de Naaman, la bana et le papa, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas l'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses servitaires s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais pas tu fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, s'est plongé cette fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme des dieux. Sa chair redevient comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Il avait de la lèpre. Il est allé voir l'Élisée. Il est allé à l'Élisée et il a demandé à l'Amane, plonge-toi sept fois dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Il n'a pas voulu obéir. Il n'a pas voulu obéir. Il était fâché. Il était fâché. Il était fâché. Ok, je rentre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. Mais heureusement, ses serviteurs ont convaincu le mal il est rentré et tu sais j'étais combien de fois 7 fois la première fois la deuxième fois la troisième fois la troisième fois la quatrième fois là tu vas dire que non ça c'est quoi ça moi un général 7 fois les gens vont dire qu'il est il est devenu fou c'est l'obéissance c'est jeté 7 fois et après il a été guéri toi tu es joué peut-être 2 fois tu es joué peut-être 2 fois mais tu veux déjà abandonner tu es joué peut-être 3 fois mais tu veux déjà abandonner 2 fois tu veux abandonner 2 fois c'est Dieu j'ai prié j'ai jeté comme à 2 fois tu es joué peut-être 2 fois tu es joué peut-être 2 fois on a dit Dieu veut que notre foi puisse grandir je serai avec toi 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 il y a des promesses sur ta vie il y a des promesses sur ta vie le diable va se moquer des dieux parce qu'il n'a pas réalisé ses promesses mais le Dieu que nous connaissons il est fidèle il est fidèle il est fidèle c'est sûr il t'a donné des promesses mais il t'a pas dit c'est que tu vas avoir voté sur le chômage mais il t'a pas dit c'est que tu vas avoir voté sur le chômage oh Dieu tu vas m'a promis la promotion au travail oui je t'ai promis la promotion je ne l'ai pas oublié mais pourquoi je suis au chômage mais pourquoi je suis au chômage mais pourquoi on vient de me licencié on vient de entlassen pourquoi tu vas promis la promotion tu vas m'a promis la promotion on aimerait que tu marches comme ça facile 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 mais là Dieu ne va pas forger ton charactère mais là tu dois passer par les difficultés pour apprécier ce que Dieu t'a donné tu veux avoir un enfant tu dois passer par les douleurs tu dois passer par les douleurs le enfant ne vient pas comme ça 9 mois et tu vas connaître la valeur de cet enfant il y a de ces gens qui jouent avec de l'argent ils ne connaissent pas la valeur de l'argent parce qu'ils ont eu ça facilement comme ça parce qu'ils ont eu ça facilement comme ça parce qu'ils ont eu ça facilement comme ça si tu as travaillé dur pour toi si tu as travaillé dur pour toi tu sais comment je gérer l'argent w losses lesялels tu as jouesУ comment tu in 10 minutes tu avais 死 le solde la personne tu es sur la victoire et tu es sincères et me tu as l'a été non Dieu te permet de vaincre Jericho. La stratégie des dieux te permet de vaincre Jericho. Quand Josué a ôté sa Sandalte, il a ôté sa Sandalte, il a obéit, il a commencé à parler, il a commencé à parler, tu as obéit, tu me fais confiance, malgré tes connaissances, malgré ton niveau, je ne sais pas quoi d'étude, tu me fais confiance, alors bon, je vais te donner maintenant les stratégies. Josué, vous allez tourner, vous allez faire le tour, vous allez tourner, pendant six jours, vous allez tourner, pendant six jours, et le septième jour, vous allez faire sept tours, vous allez tourner, imaginons, au revoir. Je les Tourner. Lui est, le home, le Chef de la Main ministre des Éternels, antirchio Yehoshua. Quand il est enlevé, je livre Jericho entre de mains, ce roi, ces soldats, tous entre de mains. Mais voici la stratégie céleste, c'est sûr que Josué est rentré il est rentré les hommes attendent Josué, qu'est-ce que nous allons faire et Josué dit à son peuple nous avons une stratégie donc nous allons tourner permettez-moi de vous paraphraser nous allons tourner, il n'a pas dit comme ça nous allons tourner pendant 6 jours nous allons tourner Jéricho le premier jour un tour le deuxième jour un tour pendant 6 jours et le septième jour nous allons faire 7 tours qu'est-ce que les hommes vont dire parce que nous attendons une stratégie de toi comment nous allons evangeliser comment nous allons evangeliser et l'homme de Dieu se présente là je vous présente comme stratégie nous allons faire ça, ça, ça nous allons faire ça, ça, ça si toi tu étais parmi les gens que Josué quand disait qu'est-ce que tu allais dire ? tu es devenu malade ou quoi ? tu es devenu malade ou quoi ? qu'est-ce que tu racontes là ? tu connais mon Jéricho ? tu connais Jéricho ? tu connais Jéricho ? mais qu'est-ce qui va pas avec toi ? qu'est-ce qu'il va pas avec toi ? peut-être qu'ils ont fait un groupe à côté je crois que il a un problème un sérieux problème un sérieux problème ce miracle de Jéricho diese Maure de Jéricho Mirage ! diese Maure faire juste tout mais ça ne va pas, non ? mais c'était la stratégie divine mais c'était la stratégie divine j'ai des méthodes qui sont voll j'ai des méthodes qui sont voll pour confondre les hommes pour confondre les hommes juste tourner tout autour des Jéricho juste une ronde hier au-delà 7 6 jours 7 tages ils ont tourné peut-être une fois ok bon ils ont tourné le premier jour ils sont rentrés ils sont rassemblés alors peut-être demain il y a quelque chose qui va se passer ils sont rassemblés le matin ils sont rassemblés le matin ok, nous devons faire un tour ils étaient peut-être en train de regarder est-ce qu'il y a au moins quelques signes il y a un signe ? il y a un signe ? rien du tout non, gar n'est-ce bon le deuxième jour troisième jour quatrième jour cinquième jour rien du tout n'est-ce mais non non tourné tourné depuis qu'on tourné depuis qu'on tourné on ne voit rien du tout on ne voit rien du tout je suis peut-être bon ça serait mieux qu'on puisse premier tourné tu veux retourner ? c'est la stratégie divine Dieu prend son temps il prend son temps nous avons nos calendrier à nous j'aimerais que je puisse avoir ça aujourd'hui demain après demain cette année j'aimerais attendre ça attendre ça attendre ça ça c'est ton plan toi tu n'es jamais en retard il n'est jamais en retard ça peut prendre du temps mais il est toujours à l'heure il est toujours à l'heure parce qu'il sait le temps qu'il te faut le temps qu'il faut pour les choses pour la chose que tu es allais de chercher Dieu j'aimerais avoir une femme j'aimerais avoir une depuis que je cherchais est-ce que tu es encore prêt ? tu n'arrives même pas pas de soi de toi-même tu ne sais même pas de organiser tu ne sais même pas bien les factures tu ne sais même pas bien les factures tu n'arrives même de payer la maison tu vergisst sogar manchmal de un haus de bezahler tu ne sais même pas de marier tu ne sais même pas préparer tu ne sais même pas de marier mais tu veux te marier je veux m'ammer je n'ai rien dit non je veux me marier je veux aller chez moi je veux être libre c'est facile de dire ça est-ce que tu es prêt ? alors bist-tu bereit ? quand le temps va arriver tu ne sais même pas on force pas il y a des choses dans la vie en force ça coule comme ça parce que c'est le moment c'est le temps tu gaspillis ton énergie pour rien tu verschwendes ton énergie pour rien pour rien çaws l'oiseau ne fournit pas le fire pour voler un voleиб un voleib strength il ne fournit pas le vrij lecciones quand il temps arrive l'oiseau quand l'état arrive l'oiseau c'est difficile à bene amen la soeur die Zeit Dieu a son calender pour d'av files c'est question d'oblir c'est question d'avoir des discernements Et mets la stratégie de Dieu en pratique. Tu verras comment Jericho va tomber dans ta vie. Tu verras comment Jericho va tomber dans ta vie. Tu verras comment Jericho va tomber dans ta vie. Les serviteurs d'Abraham, il a eu la mission de chercher une épouse pour Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prié. Il a gebeté. Dieu aide-moi. Il a trouvé la femme pour mon mêtre. Il n'est pas parti jusqu'à comme ça chercher la femme. D'aujourd'hui nous croyons savoir plus que Dieu. Le pasteur m'a dit un passage que... Le pasteur m'a dit un passage que... Cette femme... ...dise femme... ...virtueuse. Qui peut la trouver ? Qui est-ce que tu pour la trouver ? Qui est-ce que tu pour la trouver ? C'est lui qui a trouvé une femme qui a trouvé le bonheur. Il n'est pas facile de trouver le bonheur. Il n'est pas facile de trouver le bonheur. Nous avons avec nos pensées à nous. Nous allons avec nos pensées à nous. L'extérieur nous attirera souvent. C'est bon. Nous ne consultons pas Dieu. Nous n'avons pas d'un. Nous trouvons quelqu'un. Nous trouvons une femme, un homme. Nous trouvons une femme ou un homme. Et nous voulons que Dieu puisse accepter notre choix. Dieu doit confirmer que c'est elle vraiment ma femme. Dieu doit confirmer que c'est elle vraiment ma femme. Il s'agit de soi. Dieu dit qu'elle ne marche pas comme ça. Tout ne marche pas comme ça. C'est 입니다 d' Douai que c'est la femme qui te faut. Mais je vous dis, c'est pas la femme qui t'a fait. Mais je t'ai dit, que c'est pas la femme qui t'a fait. Non, tant Que Dieu a parlé. Votre veut dire alors s'il faut à l'Église de Pashoes que j'а dis là. Le extending d'accord ! Il faut pas de l'Église qui t'a fait. C'est la femme qui t'a fait. C'est pas Dieu qui a parlé�. Dieu ne t'a pas parlé. Mais entendez le conseil, ce n'est pas la femme qui t'offre. Tu vas entendre la voix de Dieu sur le haut et dire, Rodrigue fais attention, ce n'est pas la femme qui t'offre. Joël fais attention, ce n'est pas l'homme qui t'offre. Dieu parle d'une manière du n'autre. Nous voulions poser Dieu notre choix. Dans ce monde, ça marche comme ça. Parce que l'on tue tu elle moi, hein? Aujourd'hui dans notre monde dans notre monde, on tue ça marche. Je suis à la page. Non, je suis à la page. La actualité. Ça se passe comme ça maintenant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce homme a prié, Eliezer. Il avait quelques signes. Et quand il est arrivé, ces signes se sont manifestés. Il a trouvé une femme. Un bonheur pour Isaac. Un Segen pour Isaac. Est-ce que tu as consulté au moi Dieu ? Est-ce que tu as consulté au moi Dieu ? Pour tes affaires, tu as consulté. Pour tes études, tu as consulté. Pour tes études, tu as consulté. C'est Dieu qui connaît ce qu'il te faut. Parce que c'est pas toi qui a créé Dieu. Mais c'est Dieu qui a créé Dieu. Mais c'est Dieu qui a créé Dieu. Et quand il t'a créé, Il t'a créé avec un plan. Il t'a créé avec un plan. Il t'a créé avec un plan. Dieu ne t'a pas créé juste pour venir accompagner les autres. Dieu ne t'a créé vraiment dans vos endres. Je suis compagné, je suis le égal à aux autres. Je suis là pour toi. Je suis dit, comment vous avez-vous déclaré sur ta vie ? Tu es insolument, le dit de tonne vie. Je suis le diable de ta vie de toi-même. Comment peux-tu de telles choses ? Je suis la lumière du monde. Je suis le ciel du monde. Je suis le ciel du monde. Je suis la Friend et sur la queue. je suis la tête dans la queue je vais marcher de victoire avec toi de gloire en gloire quel que soit le problème je ne veux pas retourner à rien je vais perseverer tout le monde a des problèmes chacun de nous a des problèmes mais comment tu marches avec ça ? comment tu marches avec Jericho ? je marche comme un champion parce que je sais que Dieu veut me former Dieu veut que la qualité qu'il a mis en moi qu'il a sortir Dieu veut que je puisse développer tout ce qu'il a déposé en moi parce que Dieu t'a créé il a mis des choses et des choses qui doivent sortir qu'il a sortir encore ça ne sera pas facile je ne te dis pas que ça sera facile ça ne sera pas facile il faut travailler Dieu il faut travailler Dieu il faut l'idée il faut perseverer pour avoir pour faire sortir ce qu'il a mis en toi il faut passer par le feu je ne suis pas d'accord avec ça mais je dois passer par là parce que je dois développer la patience je dois développer l'obéissance pour mieux l'obéissance pour les sacrifices Dieu veut me bénir marche selon les principes de Dieu le principe du royaume et tu iras loin ton Jéricho va tomber ton Jéricho va tomber sois patient quelles que soient les années quelles que soient le temps je ne peux pas te dire non mais je t'ai dit que Dieu il est fidèle il t'a donné une mission que tu dois accomplir une mission que tu dois accomplir une mission que tu dois accomplir et quand tu vas retourner vers lui tu as de compte à rendre qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné le talent que je t'ai donné le talent que je t'ai donné oh tu es chéi des obstacles mais tu n'étais pas son je t'ai là avec toi tu ne m'as pas écouté tu ne m'as pas écouté oh Jéricho il y avait trop de voix je ne sais pas tu as de compte à rendre tu as de compte à rendre moi j'aimerais un jour que Dieu puisse venir je ne regrette pas de te avoir créé 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 à la place de toi il fallait que je crée même une autre personne an d'un côté il t'a peut-être une autre personne de la réussite il est quand celui qui t'a créé il sait les tâches que tu dois accomplir Il sait qu'il y a des points que tu as faits dans la vie. Quand tu retournes vers l'hombre, et qu'il y a la liste, tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Joël, je suis fier de toi. C'est ce que mon père a fait. Je bénisse Dieu de te avoir comme fils. C'est ça la réussite dans la vie. C'est ça la réussite dans la vie. Tu veux te bénir. Ne rentre pas l'arrière. Dieu a une stratégie pour ton Jericho. Nous n'avons pas peut-être la même stratégie. Tu ne connais pas combien de choses Dieu a déposé en toi. Tu es peut-être près de quelqu'un, tu es peut-être près de quelqu'un, qui est dur avec toi. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Peut-être c'est un pasteur à l'Église. Peut-être c'est un pasteur. Peut-être c'est ton dirigeant. Peut-être c'est ton dirigeant. Peut-être c'est ton dirigeant. Tu n'arrives pas à le comprendre. Tu verstehst ihn einfach nicht. Il demande trop. Il demande trop. Il est dur avec toi. Il est très streng avec toi. Il n'est pas contre toi. Il est pas contre toi. Tu n'as besoin de lui. Tu n'as besoin de lui. Pour que tout ce que Dieu a déposé en toi, pour que tout ce que Dieu a déposé en toi, pour que ça puisse sortir. Et un jour, tu seras un bon père. Un jour, tu seras une bonne mère. Et tu seras comme les enfants d'éducé. Il y a une charge qui est devant toi. Il y a une responsabilité qui est devant toi. Il y a peut-être une responsabilité qui est devant toi. C'est wel que tu es es. Tu n'es pas encore qualifié pour ça. Laisse-toi Sicure. Passe-toi Sans pegue. Tu ne vas pas mourir. Tu deviendras meilleurs, 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 meilleurs Et les gens vont commencer à demander Comment tu réussis comme ça ? Les gens vont te envier, comment ? Mais ils ne savent pas que tu es passé par le feu Combien de temps ? Ils ne savent pas ça C'était le plan de Dieu Ton Jericho doit donc Je vais demander aux frères de la louange Je vais demander aux frères de la louange Dieu veut que ton Jericho tombe Ton Jericho doit tomber Obéis fidèlement A Dieu Tu aurais la victoire La strategie des Jeux Te permet de vaincre ton Jericho Il n'est pas au stade Tu es n'est pas au stade Tu es n'est pas au stade Tu es un endroit qu'il faut Tu es un endroit qu'il faut Il moment où es ich dehors Tu es dans la présence des Jeux Comme Josué, je te demande, Rodrigue, j'ai ta Sandale et je vais te montrer comment j'ai gagné Jericho. Ta Sandale c'est quoi aujourd'hui ? Ta Sandale c'est quoi ? Les affaires depuis que tu as commencé, ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai essayé, ça marche. J'ai essayé, j'ai essayé, ça marche. Tu veux te donner la stratégie. La stratégie. Josué a eu la stratégie dans la présence des Jeux. Les lieux où tu te tiens, là où tu es maintenant, c'est la présence des Jeux. C'est un lieu seul. Il est un sehr heiliger Ort. Ne vois pas l'édifice. L'édifice, c'est le bâtiment. J'ai là. J'ai là. J'ai là. J'ai là. J'ai là. J'ai là. Aujourd'hui tu vas sortir avec ta stratégie. Hoires. J'ai là. Je vaisencer, c'est le ciel. J'aime toi. Abonne-toi. J'ai là, toi aussi, la llegue celle pour moi. Ta kasih tu vient d' ч' transformation. Se vois, c'est le ciel pour moi. Te vois, c'est le ciel pour moi. Se vois. C'est le ciel pour moi. Je vais te donner la stratégie. Den monde est de Londres. Je veux te donner la stratégie. Sois humble comme Jésus-Christ. Ne retourne pas. Ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ne sois pas distrait. Dieu veut te donner une stratégie aujourd'hui. Dieu veut te donner une stratégie aujourd'hui. Dieu veut te donner une stratégie aujourd'hui. Là où deux, trois sérénis sont selon je suis pas milieu. Dieu est au milieu de l'eau. Il veut te donner la stratégie. Dieu t'a dit que ton Jéricho doit tomber. Dieu t'a dit que ton Jéricho doit tomber. Ton Jéricho doit tomber. Je donne la parole à l'homme de Dieu, continue à prier. Si tu as besoin de la prière, tu n'as qu'à avancer devant. Parce que la présence des yeux est là. La présence des yeux est là. Sous-titrage ST' 501